bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une superbe voiture dénommée opel zafira ohlala et mec ça ça tu ramène ta famille à 200 sur l'autoroute ah ouais et 125 chevaux 125 chevaux moteur comme c'est écrit ici 2.2 litre bti elle a plus d'essuie-glaces arrière ça c'est classe elle est bleue je trouve que c'est un beau bleu et ouais c'est plutôt un beau bleu un bleu en bleu marie en bleu marine ouais alors avant il y avait une boule comme on appelle ça les poules pour remorquage pour les remorques et plus maintenant parce que les parties quoi elle s'est fait la malle c'est barré sur l'autoroute alors du coup coffre 500 litres si ça c'est pas magnifique énorme avec une particularité il ya cette place évidemment donc il ya deux places ici bon en vrai ça coûte rien de les ouvrir tire ça incroyable et hop voilà pour les pour les enfants quoi particularité la trappe à ski la trappe à ski c'est un peu une trappe à ski voilà c'est pas mal d'air bague ça c'est pour l'époque elle était vraiment protégé il ya des airbags là 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 bas là là sort vraiment ça change dans ma twingo ouais ça c'est sûr en gros tu ramener ta famille tu n'avais aucun problème enfin mourir dans une zafira fallait vraiment c'est triste un peu ouais c'est triste surtout que tu as des six gosses qui meurent avec toi tu imagines pas le boule coeur s'il était en zafira et bah il serait pas mort moi je dis il ya un truc un truc il ya un truc du monospace où tu peux il ya un monde où tu t'achètes un beau monospace ou est celui là ouais ouais si t'as pas trop d'argent vrai ça va donc on vous a montré les deux places en plus donc cette place en vacances comme j'ai dit c'est il reste quand même un peu de place le moteur c'est parti pour ouvrir le moteur ce magnifique moteur aberrant le dti et pas le tdi c'est un peu ça se trouve c'est un peu le tdi du tdi louis je crois alors du coup on a donc un délit de dti évidemment j'ai 125 chevaux franchement c'est pas mal avec un turbo en plus ah ouais elle marche bien le tour vous verrez dans les serroutiers tout elle marche plutôt bien ça pousse sa bouche sa brousse belle qui est une marque que j'aime bien lui il n'aime pas je déteste bien chacun ses goûts j'ai envie de dire voilà pour l'époque c'était même très très bien on avait ça et pas le roi du pétrole mais du coup niveau kilométrage elle a 256000 normalement mais ces moteurs là ils font je sais pas combien c'est des gros diesel comme ça 256 589 voilà voilà moi j'ai hâte de laisser routier ça va être marrant et ses routiers ça va être drôle franchement c'était pas mal il y avait après il ya plusieurs options donc là on a on pourrait on peut mettre un chronomètre voilà si on voulait faire un petit 0 à 100 avec les copains on va faire la température extérieure la consommation 0 à 100 on est sur de la consommation alors ça dépend de comment la personne conduit mais en gros on peut monter à 7,5 litre mais on peut aussi descendre à 6,4 litre 6,3 litre ça dépend de la conduite levier de vitesse 5 rapports évidemment la marche arrière spécialité hop on fait ça donc on prend le truc en dessous tac ouais c'est comme si on a la marche arrière c'est comme renault elle est quand même elle est loin elle est loin et là hop tac ok là on est au point mort renault c'est pareil en fait tu soulèves le truc là en bas et en fait c'est sur là ok oui oui c'est là genre là le r il est là après moi je trouve ça vachement loin genre c'est derrière moi ah oui j'avoue comme ça et là le levier il est là alors qu'avec ma clio même si je trouve ça bas genre faut baisser son bras quoi ouais et petit ça c'est sympa ça tu vois le père de famille qui ramène ces six gamins on a de la place derrière quand même malgré tout à la place pour les jambes ouais on a trois places on va aller voir à l'arrière voilà regardez typiquement tu vois tu t'as installé là tu t'as installé confortablement devant on revient ici j'ai encore ça devant mes jambes d'ailleurs le poids on est sur une tonne une tonne 5 ah ouais seulement ouais c'est trop bizarre à passer je suis carrément gêné par le camp tard là c'est un camp tard là ouah non c'est pire ouah c'est quoi ce bordel elle marche quand même bien ouais mais attend mais elle a du couple 2 litres 2 en diesel ça marche bien oui il m'a volé ma voiture ah ouais là c'est la clio il y a une clio là bas là il y a une clio là bas attendez à plus de l'eau c'est la clio il va ouais 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 c'est à son âme bah pas lui du coup pour la conduite de fort franchement pas mal elle est propre on va se mettre à 70 ouais on est on est collé on sent qu'il y a 125 tady 125 chevaux ouais on sent qu'il y a un petit peu de chevaux non mais il va quand même quoi ouais ouais pas mal il va bien ouais ouais donc le freinage ah ouais ouais il est lamentable ah ouais même ma clio freine mieux non vraiment même ma trigo je suis sur la freine mieux ouais je t'aurais dit tu m'aurais dit la porsche pourquoi pas mais ouais mais la porsche normal mais vois-y inquiète la 3 elle va pas au bout c'est trop bizarre genre entre le point mort et la 3 y a un peu dedans alors que les autres elles sont claires Je ferais un petit chrono ou pas là ? attend mais il prend des tours le moteur par contre on se sent vraiment protégé là devant quand même bah ouais c'est le mot se passe quoi et bien moi j'aime pas moi j'aime pas qu'on est protégé en fait j'aime bien qu'il n'y a pas d'air bac pas d'abs quand c'est quand tu meurs comme un homme genre genre il ya ouais tu sais quand tu freines d'un coup tu as un petit anecdote que tu freines d'un coup et qui c'est que en fait au dernier moment tu mets un coup de volant comme un con 1 et du coup tu te retrouves de l'autre côté de la route ouais mais en même temps il pleuvait ouais il pleuvait mais bon c'est pas une excuse on va aller sur notre parking favori c'est ça oh les gérots ah c'est faux c'est faux tu as vraiment cru que ah magnifique on est parti pour les coups de gaz de l'opel zafira c'est la fin de cette vidéo sur cette superbe voiture familiale donc je tenais quand même à la présenter on a bien présenté allez c'est la fin de cette vidéo alors voilà du coup c'est la fin de cette vidéo sur cette superbe voiture familiale donc je tenais quand même à la présenter parce que pour l'époque c'était une très bonne voiture pour amener la famille en vacances etc donc n'hésitez pas à liker vous abonner partager commenter et aller voir les dernières vidéos donc sur la porsche le duel clio twingo et les deux présentations twingo et clio si ça vous plaît abonnez vous il ya plein de contenu qui arrive et c'est une vidéo par semaine voilà moi je vous dis ciao à la semaine prochaine salut